Vous venez de recevoir une aide de convocation à un entretien préalable qui vous a été adressée par votre employeur et vous vous demandez quelles réactions adopter. La première des choses, c'est de savoir pour quelles raisons vous êtes convoqué à cet entretien préalable. De deux choses l'une, soit il s'agit d'une convocation à un entretien pour un motif personnel, et vous pouvez le voir en ce sens où l'employeur a dû indiquer sur la lettre de convocation que l'article qui était visé est l'article L1232-2 du Code du travail. Il peut aussi s'agir d'un licenciement pour motif économique et là, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est visé l'article L1233-11 du Code du travail. Cette lettre doit vous indiquer que vous avez la faculté d'être assisté au cours de l'entretien. Donc il faut impérativement user de cette faculté et il est bon que vous soyez assisté soit par un conseiller du salarié si l'entreprise a moins de honte salariée ou qu'elle n'a pas de délégué et qu'elle n'a pas de délégué du personnel soit si l'entreprise a des délégués du personnel vous pouvez être assisté par un délégué du personnel ou s'il s'agit d'une entreprise de taille un peu plus grande par n'importe quel membre d'une institution représentative du personnel c'est-à-dire délégué syndical, membre du qualité d'entreprise. Et en tout état de cause, vous avez aussi la faculté d'être assisté par qui que vous puissiez choisir qui appartienne à l'entreprise à l'exception bien évidemment de votre employeur. On vous donne un délai entre le moment où vous recevez la lettre de convocation et le moment où l'entretien préalable doit se tenir ce délai est d'un minimum de 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables, ça veut dire qu'on enlève les dimanches et les jours fériés. Au cours de l'entretien, l'employeur doit vous exposer les raisons pour lesquelles il est amené à envisager votre licenciement et vous avez bien évidemment, et je vous le conseille vivement, la faculté de répondre à ce qui vous est dit aux griefs qui sont formulés s'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel ou pour un licenciement pour motif économique la marge de négociation est un peu plus étroite parce que c'est l'employeur qui lui doit principalement vous indiquer les raisons pour lesquelles il est amené à envisager le licenciement notamment en invoquant des difficultés économiques et une recherche de reclassement qu'il a effectué ou qu'il va effectuer Au terme de cet entretien préalable, se déroule un nouveau délai avant que l'employeur prenne sa décision de vous licencier ou de ne pas vous licencier sachant que malheureusement, la plupart du temps dans 98% des cas, le licenciement est encouru Le délai, encore une fois, diffère selon qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel ou d'un licenciement pour motif économique En matière de licenciement pour motif personnel il doit s'écouler à minima un délai de deux jours ouvrables avant que l'employeur vous adresse, envoie cette lettre de licenciement Quand je parle à minima, ça veut dire que ça peut être ça peut être dans un maximum s'il s'agit d'un licenciement pour motif disciplinaire c'est-à-dire par exemple une faute grave d'un mois indépendamment des licenciements pour motif disciplinaire le code du travail ne fixe pas de délai En revanche, en matière de licenciement pour motif économique selon que vous êtes cadre ou non le délai entre la tenue de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement est soit 7 jours ouvrables, soit 15 jours ouvrables et à l'issue de ce délai, encore une fois vous devez recevoir la lettre de licenciement Il est important, quand vous recevrez cette lettre de conserver l'enveloppe qui la contient parce que c'est la date de première présentation de la lettre de licenciement qui fixe le point de départ du préavis et donc ça permet d'avoir date certaine en consultant l'enveloppe La lettre de licenciement doit vous exposer de manière précise quels sont les griefs ou le motif économique, encore une fois invoqué par l'employeur et ce sont les motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixeront éventuellement le débat devant le conseil de prud'homme en cas de contestation de votre licenciement Si vous souhaitez contester votre licenciement bien évidemment il est préférable d'avoir recours à un avocat qui vous indiquera quelles sont les démarches à accomplir en cas de contestation de votre licenciement Merci.